Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up J'ai un peu de retard en plus dans des produits à tester Là vous allez voir ils sont plus trop de saison, c'est un peu des sorties du printemps Mais je sais pas, j'ai pas fait beaucoup de vidéo make-up là en été parce que je ne me suis pas beaucoup maquillée Tout simplement, c'est parti pour ce make-up d'été Toujours comme vous voyez je suis en mode soleil et tout Fin ou début septembre c'est encore l'été Donc voilà on va rester je pense dans les tons chauds J'ai pas mal de produits à découvrir, des premières impressions, des petites choses à vous présenter Donc c'est parti Première impression pour le fond de teint Bones de chez Beauty Blender Il est enfin arrivé en France Il a mis le temps parce que c'est un moment où je crois qu'il est sorti aux Etats-Unis Apparemment il est trop bien Voilà c'est à peu près ce que j'ai entendu de ce fond de teint On m'a dit qu'il avait une très bonne couvrance, qu'il faisait une très jolie peau et qu'il était super pratique Ce qu'il a de particulier c'est qu'il est créé pour être utilisé avec le Beauty Blender Vous voyez donc le flacon Et ici c'est la pompe Il y a une petite forme un peu de Beauty Blender Creuse On va venir appuyer Comme ça Ça sort sur le flacon Alors juste avant j'ai la teinte 3.45 Il se peut qu'elle soit un peu foncée Là-bas j'ai pris une teinte qui puisse m'aller en étant bronzée Alors j'ai un peu débronzé depuis la sardaigne On va voir Et donc on utilise son Beauty Blender comme une palette de maquillage Alors déjà la teinte je suis ravie C'est juste ce qu'il me fallait Vous avez vu là j'ai vraiment pas pris beaucoup de fond de teint J'ai fait une seule pression Je pense que je peux faire la moitié de mon visage avec une seule pression Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'on est sur un fini qui est très très joli C'est vraiment déjà encore une fois la bonne teinte Et ça je suis trop trop contente Mais au-delà de ça ça unifie J'en ai mis peu finalement c'était une petite pression Et je trouve que ça cache ce qu'il y a à cacher Je pense qu'on voit bien l'avant après Il est fin en fait sur la peau Ça fait pas une texture épaisse quand il sort comme ça Il m'avait l'air un peu épais Mais en fait pas du tout Je le sens quasiment pas Il me donne une sensation un peu de peau avec une petite crème Un petit sérum on va dire quelque chose de léger Je pense que si on veut on peut le construire ce fond de teint Parce que clairement là juste quand je le mets Vous voyez comment ça me couvre les tâches de ouf Bon après je vais l'estomper un peu Mais je pense qu'il est modulable en fait Voilà écoutez franchement je suis ravie 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 par ce fond de teint Je trouve qu'il est très très beau Il fait une très jolie peau quoi Et en plus il y a beaucoup beaucoup de teintes Je sais plus combien il y en a en France Je suis pas sûre qu'elles soient toutes là Mais il y en a quand même beaucoup Et après bon pour ce qui est du packaging Honnêtement Ouais moi je suis pas archi fan de ça Du fait de l'utiliser en palette à maquillage Parce que clairement j'en ai pas besoin Moi je mets ma dos sur mon beauty blender et j'étale Après je sais pas si pour certaines personnes ça peut être utile Peut-être les make-up artistes pro Enfin j'en sais rien Mais voilà moi je trouve que c'est juste un truc en plus à nettoyer Finalement parce qu'on est obligé Enfin je pense qu'à moi on réussit à faire comme ça peut-être Mais on est obligé d'en mettre sur le flacon On est obligé du coup de nettoyer son flacon et son beauty blender Donc bon voilà Mais ceci dit pour le fond de teint Je suis prête à nettoyer le packaging Pour l'anti-cerne Je vais pas appliquer quelque chose de trop Trop Parce que ben voilà je trouve que le fond de teint est déjà bien Donc je vais prendre la CCI d'Herborian Que j'aime beaucoup Je vous en ai déjà parlé j'en mets pas trop là C'est quasiment ce que j'ai utilisé tout l'été On va pas vous mentir parce qu'on en met très peu Et regardez moi ça Vous avez vu ou pas ? Je sais pas si on s'en rend bien compte Ça corrige la couleur des cernes Il y a quasiment pas de matière Léger petit coup de full cover De make up forever Je vais fixer tout ça avec une poudre de chez Guerlain La Ladies in all climates Qui est une poudre lumière universelle Matifiante et lissante Je sais plus si je l'ai testé avec vous en vidéo Je l'avais testé une ou deux fois Et je me souviens plus trop honnêtement Donc ben c'est l'occasion Donc c'est une poudre qui est pressée C'est un peu C'est un poudré qui est magnifique Un peu illusion Comment ça s'appelle ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non Ça va me revenir Donc je prends un gros pinceau Et déjà c'est un bonheur Parce que toutes les poudres Guerlain Enfin tous les produits Guerlain sont extrêmement bons Je vais faire grossièrement le contour des oeufs Parce qu'en plus ce qui est génial Je me le suis mis dans l'oeil évidemment Ce qui est génial c'est que la CCI Elle a quasiment pas besoin d'être poudrée Elle se fige Ensuite j'ai envie de tester une nouveauté Qui commence à dater plusieurs mois maintenant De chez Dior Qui est le Flash Luminizer Le pinceau booster d'éclat Alors c'est je crois Une forme un peu d'highlighter liquide Au départ je pensais que c'était plutôt un 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 Une anti-cerne Mais non je crois pas Donc ça se recharge comme ça On a un petit embout pinceau Et Je vous dis je crois pas Parce que regardez moi ça On est sur quelque chose de doré Je l'avais vu en faisant les swatchs Je pense que je vais l'appliquer comme ça Et l'estomper un peu Au Beauty Blender Je sais pas ce que ça va donner Non ça marche pas trop Allons-y au doigt La lumière là ne s'y prête pas On va essayer de l'autre côté C'est un peu mieux Mais honnêtement C'est Un peu décevant Je m'attendais à quelque chose Qui allait se voir beaucoup plus Ah attendez Faut en mettre plus Bon en même temps Bon voilà Vous savez que moi l'highlighter Faut que ça se voit quoi Alors oui je suis en train de mettre mon highlighter Avant mon bronzer Pourquoi pas C'est léger Non franchement je suis déçue par ce produit Je m'attendais à quelque chose de très sympa Notamment là pour l'été C'est fou on dirait que je suis blanche Mais je suis pas blanche J'ai mis la teinte 3,45 Du fond de teint C'est exceptionnel Moi je suis toujours 1, 1,5, 2 Quand c'est la folie Donc pour le bronzer Je reste chez Dior Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette petite palette C'est une Dior Backstage Contour Palette La numéro 1 universelle Ce qui est top c'est que dedans on a plusieurs teintes Donc on peut un peu faire cette embouille Et c'est pour ça que je l'utilise là Parce que bah j'ai pas actuellement de bronzer idéal pour ma carnation Qui a bronzé, qui commence à débronzer un petit peu Donc je vais faire un petit mélange Je vais mélanger ces deux là Avec quand même plus de celle-là que de celle-là Et je vais l'appliquer sous le luminizer là Bah redonner un petit peu de vie à ce visage Je ne vais pas faire de contouring Je ne vais pas faire de contouring Mais je vais passer directement au blush Avec une première impression Il s'agit du blush de Tarte Apparemment c'est le produit iconique de chez Tarte Que je n'ai jamais testé encore Attendez j'en ai pas testé un Non je crois pas Ah si J'en ai testé en palette Je mens Mais honnêtement je ne me souviens plus trop Je crois qu'il était chouette Mais euh Alors moi je me souviens en fait Quand on a commencé à me parler de Tarte Il y a plusieurs années C'était genre Tu as pas testé leur Tartelette ? Leur petit blush comme ça Et bah non Donc là c'est la teinte Party Qui est un rose un peu froid Je ne suis pas convaincue que ça me donne bonne mine Mais là c'est le seul que j'ai comme ça Donc on va essayer Et c'est un fard à joues 12 heures en argile amazonienne Ils ont toute une gamme Enfin je crois qu'ils le mettent dans le plus en plus de produits D'argile amazonienne Puisqu'apparemment ça traite en même temps la peau Donc c'est parti On va tester ce petit blush C'est une bonne surprise Je pensais que ça allait faire un peu mauve pour tout vous dire Et alors pas du tout On est sur une petite teinte un peu naturelle Qui est beaucoup plus chaude que dans le truc Je pense que c'est peut-être le mélange aussi Avec mon bronzer Et mon highlighter entre guillemets Bon en tout cas Très sympa le rendu On est sur quelque chose de plutôt mat Ouais c'est plutôt mat Moi j'utilise pas beaucoup en fait Je me rends compte de faire un jour mat Mais c'est vraiment bien Alors là on va sortir mais complètement du mat Avec une nouvelle palette d'highlighter Dans la gamme Dior Backstage C'est la 002 Glitz Nous avons 4 teintes Donc ici Ou non c'est ici Glitter Stroke Gold Là Glitter Stroke Pink Ce sont donc 2 finis pailletés Je vous ferai swatch après Là on a Peach Et là Bronze Qui sont plutôt nacrés je crois Donc on a 4 Enfin 2 finis différents Et 4 couleurs Donc je vais vous montrer d'abord Les pailletés Voilà Magnifique Non franchement c'est palette Si vous voulez un produit de chez Dior Backstage Moi je vous conseille les palettes d'highlighter Elles sont folles Et donc ensuite Le bronze Et le Peach Qui sont Ouais plus nacrés Plus crémeux La texture est beaucoup plus fine Je sais pas si vous voyez la différence de texture Ils sont magnifiques tous les 4 Alors moi j'ai envie d'utiliser Le Peach Et puis un petit peu par dessus Le Pink Gold Je crois que c'est ça Donc d'abord le petit Peach Je dois avouer que j'en ai pas De highlighter De cette couleur là Et j'aime trop Je trouve que là en plus Bon c'est pas le côté Vous allez bien voir Voilà Je trouve que là Non mais voilà Voilà pour moi c'est ça Un highlighter Bref Avec ce make-up Ces tons là Je trouve que ça rend Vraiment bien Franchement Il est trop beau Et alors juste pour le fun Un petit peu Du pailleté Juste là On va voir si ça fait une différence Je sais pas J'arrive pas à bien voir Ouais je ferme un meuil Bon en tout cas Je pense qu'on peut dire Que voilà On est sur quelque chose De très lumineux Très très joli Et j'adore le fait Qu'il y ait deux rendus dedans Je trouve que c'est très sympa Je vais me mettre Un petit éclat minute De Clarins Alors celui-ci Je crois que c'était Un de Noël Qui est Pailleté Voilà Mais c'est juste là Pour m'hydrater les lèvres C'est le 09 Redberry Glam J'adore J'ai avoué qu'il va en quai quand même J'adore Ces petits produits Pour les lèvres Vous voyez C'est à peine teinté Mais juste assez Pour faire des jolies lèvres C'est très hydratant C'est nourrissant C'est confortable Et c'est beau Et en plus ça sent bon Je les aime trop Vous savez quoi Je me rends compte Depuis le début Que je suis en train De me maquiller Dans le retour caméra Ça faisait bien longtemps Que ça ne m'était pas arrivé J'ai perdu Ma petite routine Pour tourner les vidéos Et donc je continue A me maquiller Dans le retour caméra Je me fais un petit brossage De sourcil Et je vais venir Les faire Avec le Pump & Brow De Dior Tout simplement Parce que je ne l'ai pas Assez testé à mon goût Je l'avais testé peut-être Deux trois fois Donc voilà Pour le coup Je prends mon miroir Parce que maintenant J'ai laissé l'étiquette aussi Miroir maison du monde Et donc comme le Pump & Volume Le mascara Il se recharge Avec une petite pression Son tube est flexible Alors dans mon souvenir Il était plus Plus présent Plus pigmenté Mais c'est bien Parce que du coup Ça peut soit se construire Ou rester naturel Franchement La couleur Elle est Parfaite Ça me fait tout drôle Ça fait longtemps Que je ne m'étais pas maquillée Genre vraiment Comme ça Complètement Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais on est vraiment Sur quelque chose De naturel Légèrement plus soutenu Plus comblé Et plus structuré Mais C'est top Franchement Super outil Bon On va attaquer Les yeux Et alors Pour les yeux J'ai rien que Cinq palettes Dior A vous présenter Donc clairement Je ne vais pas pouvoir Toutes les utiliser Mais je vais vous faire Des swatchs Alors En premier Une palette Cinq couleurs C'est la seule De ce format là En fait C'est la Wild Earth 786 Tera Elle est Mais magnifique Je peux déjà dire Que celle là Je vais l'utiliser Elle est trop 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 belle Je ne vais pas vous swatcher Tous les fards Parce que Demain on y est encore Mais Regardez moi ça Magnifique Franchement Ensuite Il y en a 4 Qui sont sur Le même format Ce sont des 3 couleurs Trio Blick Là j'ai la 653 Coral Canvas Donc je vous les avais montré En story Voilà Je vous avais fait 2-3 swatchs Je crois Donc là On est sur Des teintes Très lumineuses aussi Le corail Est trop beau Regardez moi ça Même le Enfin là Il ne se voit pas trop Parce que Je ne suis pris pas des couleurs Mais le Le champagne aussi Enfin Magnifique Ensuite Dans les roses C'est la 853 Rosy Canvas Donc là On a un mauve Les amis Mais magnifique Oula J'ai cru avoir cassé la palette Tout va bien Regardez moi ce petit mauve froid Et ici Le rose Un peu vieux rose Trop trop beau Il y a toujours une couleur En général Qu'on préfère dans les palettes Après c'est le 553 Earthy Canvas Donc là On est sur Du marron Et du doré Il y a deux sortes de dorés Et alors celui du milieu là Je l'adore Regardez moi ça La dernière plus classique C'est la 53 Smoky Canvas Donc là On est sur du noir Et du gris Je dois dire que J'aime beaucoup Ce format de palette Je trouve que c'est Très pratique Voilà Très très beau Très pigmenté Comme tous les fards De chez Dior Bon alors je ne sais pas du tout Ce que je vais faire Donc ça va être Au feeling Comme je vous ai dit Déjà celle-ci C'est sûr que je vais l'utiliser Qu'est-ce que je vais utiliser avec Peut-être y mélanger Un petit peu de rose On va voir On va voir Au feeling Je vais commencer par appliquer Par vous rapprocher Je vais commencer par vous rapprocher Voilà Cette fois j'oublie pas Je suis désolée Je suis toujours en mode Un peu chien mouillé Je sors de la douche Je ne vous l'ai même pas dit En début de vidéo Mais voilà Je ne suis pas coiffée Je les laisse sécher Donc en premier Je vais appliquer Ce fard-ci Qui est un Un marronné chocolat Avec un petit peu de bronze J'ai envie de dire Et je vais l'appliquer En coin externe Et en banane J'adore cette couleur C'est juste parfait Pour le mettre Là où je suis en train de le mettre Pour faire un nombré Comme ça Ou même un smoky Aujourd'hui J'ai la joie d'avoir une perceuse Le jour où je décide de tourner Mais ça fait longtemps Que je n'avais pas tourné Et voilà Ça tombe comme ça Mais ce n'est pas grave Donc comme vous voyez Je suis remontée assez haut Pour le Estompage Ensuite Je vais appliquer Le un petit peu plus cuivré Cuivré On reste avec cette palette Mais je m'ai dit Je l'aime trop Et je vais venir la mettre En coin externe Ici Et je vais la fondre un peu Avec le pinceau Qui m'a servi A faire le bord Après Si vous entendez Des ronds flous C'est parti Je trouve que Toutes ces couleurs En fait De cette palette Fonctionnent super bien Ensemble Je pense qu'on peut Faire n'importe quoi avec Ça fonctionnera Toujours Parce qu'elles sont Un peu dans les tons Métalliques En fait Un peu Je pense finalement Je vais prendre le corail Et je vais le prendre Avec un petit pinceau De la palette Parce que je ne les utilise Jamais Mais Pour appliquer Une couleur Comme ça Bah ça fonctionne Super bien Pour estomper C'est pas terrible Mais pour appliquer En aplat En fait Vous voyez Ça marche vraiment bien Ensuite Je vais prendre Le rose Et je vais appliquer Le plus clair Pareil Avec un petit pinceau Comme ça Je vais le mettre Juste après En fait Je fais tout un petit dégradé Il est magnifique Ce rose Est magnifique Ensuite En coin interne Je vais prendre Dans cette palette Là Le C'est un rose En fait C'est un beige rose Et je vais le prendre Au petit doigt Que je vais appliquer Ah Ok Je ne m'attendais pas à ça J'en ai pris trop Et je m'attendais A ce qu'il soit moins rose Mais c'est pas grave Ça fonctionne quand même Il est un peu plus poudreux Celui-là Je reprends ma palette Rosy Canvas Et je vais appliquer Le vieux rose Plus foncé En ras de cils Inférieur En fait Je me rends compte Que je fais un peu Un coucher de soleil Je fais assez léger Parce qu'il est Très pigmenté Je vais foncer Un petit peu Mon coin externe Avec le marron Finalement je vais réussir A utiliser toutes les palettes Donc je vais L'appliquer Juste un peu là Pour donner Un petit peu plus De profondeur Je vais faire Un léger liner Avec le noir Du bas Le plus foncé Et un petit bout Pour montrer Qu'on peut faire des trucs Avec les pinceaux Dior Parce que vous avez Une petite mousse large Une petite mousse pointue Une autre mousse large Et un petit pinceau Mais alors celui-là Entre vous et moi Je... Voilà Mais celui-là Le petit fin là Il est pratique Pour faire un peu De la précision Des treadliners Enfin entre guillemets Mais franchement C'est pas mal Du coup Je vais faire ça Et voilà Je viens vraiment Vraiment au ras de cils Pour accentuer un peu Voilà Ça accentue un petit peu Je fais pas de virgule Mais ça donne un peu plus De profondeur je trouve Je vais faire très léger Ici aussi Surtout sur le coin extérieur Mais vraiment Très léger Là je robe vraiment La racine de mes cils Avec le pinceau Et il y a quasiment Rien dessus Vous voyez C'est juste pour Encore une fois Apporter un peu De profondeur Je vais utiliser avec vous Le Tarteïste De Tarte Donc qui est un embout Silicone Comme ça Alors je recourbe Ça fait longtemps Que j'ai pas mis Mascara Dis donc Par contre Mes cils sont pas Au mieux d'eux-mêmes Je pense qu'ils auraient Mérité une petite Base Maximizer 3D De Dior Histoire De les pimper Un peu Mais bon C'est pas grave Je sais pas si c'est Parce que Ça fait longtemps Que je les ai pas Recourbés Mes cils Mais alors Ils tiennent pas Du tout La courbure Là C'est pour ça Que j'ai enchaîné La deuxième couche Et pour pas leur laisser Le temps de sécher En bas Voilà ce que ça donne Pour les yeux J'espère que ça vous plaît Moi franchement J'aime beaucoup Le mélange de corail De rosé De mauve Je trouve que c'est Très sympa Et du coup Pour les lèvres Je vais tester Un petit duo En premier Un crayon contour des lèvres De chez Huda Beauty C'est la teinte Venus Je l'ai reçu dans une glossy box Et ça m'a l'air d'être Un très joli nude On va tester le contour Alors c'est hyper crémeux Je m'attendais à ce que ça soit Beaucoup plus sec J'adore la couleur Je pense que je pourrais M'en servir Sous tous les rouges à lèvres Il s'applique super facilement La couleur est top Ce nude est vraiment chouette Franchement Très belle découverte Parce que comme je vous dis On l'applique Ça glisse tout seul Et après là C'est en train de sécher Je pense que vous voyez Genre je ne peux pas Le faire bouger Enfin je ne peux plus Écoutez Je suis ravie Je pense que ça fait longtemps Que je n'avais pas été Aussi emballée Par un crayon à lèvres Par dessus Je vais appliquer Le Kiss Proof Lip Crème De Bella Pierre Parce que j'aime bien la couleur On est pareil Dans ce genre de nude Un peu beige Et alors ça Je l'avais reçu sûrement Dans une box aussi Je crois Je pense qu'on est sur Un rouge à lèvres Crémeux Pas mat Mais qui tient bien C'est surprenant la texture J'ai l'impression Qu'il n'y a rien Sur l'embout J'attends un petit peu De voir si ça sèche Parce que là Ah si c'est en train de sécher C'est un mat en fait Parce que je me disais C'est trop bizarre Si ça ne sèche pas Ça fait une texture Entre l'huile Et l'encre à lèvres Ce n'est pas du tout crémeux Je ne sais pas pourquoi Ils ont appelé ça crème Mais c'est C'est en train de bien sécher A mon avis Ça ne bouge plus après J'essaie de vous montrer Un petit peu plus près Franchement C'est très sympa A voir comment ça bouge Dans le temps Mais j'aime beaucoup L'application Et tout Le sentiment Bon alors en fait Ça ne va pas du tout J'étais en train de regarder De plus près Je vais essayer de vous zoomer Vous voyez ou pas Ça fait plein de morceaux Je viens de le mettre Ça ne va pas du tout Qu'est-ce que c'est que ça ? Je déteste ça Avec les mat quand ça fait ça Bon du coup Je me retrouve en très gros plan Pour rattraper ça Si vous avez des mat qui font ça Que vous ne savez pas Que vous vous retrouvez dans la journée Avec ce genre d'effet Mettez un petit gloss Ou un baume à lèvres par dessus Normalement ça rattrape Là je vais utiliser Un Oh My Gloss De chez Rimmel En teinte All Nighter 122 Et normalement Ça devrait fonctionner Parce que ça va venir Réhydrater tout ça Ça ne fonctionne pas Je ne sais pas si vous voyez Ça reste craquelé Mais comme ça brille Ça ne se voit plus trop En tout cas si on ne sait pas Ça ne se voit pas trop Et finalement j'aime beaucoup Le petit effet glossier sur les lèvres Donc on va dire C'est cet effet exprès Voilà donc le petit make-up final Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai ma batterie qui clignote C'est le moment de vous laisser Du coup je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à me laisser Un petit pouce en l'air A vous abonner à ma chaîne Si elle vous a plu Et puis je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501